Bonjour à tous, on va continuer à retracer la grande histoire européenne et dans cette capsule, on va s'intéresser aux années 60. Je me trouve dans un décor qui est celui d'une des périodes les plus riches des 70 dernières années en Occident, les Golden Sixties. Et pour m'accompagner dans cette nouvelle aventure, je vous présente mon collègue Andreas qui s'est engouffré dans les couloirs du temps. Hello Andreas ! Salut les copains, heureux de vous rencontrer pour découvrir ensemble les premières étapes de consolidation de la communauté économique européenne. Alors avant de nous plonger au cœur des années 60, je vous rappelle rapidement que l'Europe est un grand projet et une initiative tout à fait inédite dont l'objectif était de pacifier le vieux continent. Il fallait penser les blessures de la guerre et reconstruire. L'Allemagne et la France se sont réconciliées dans les années 50 autour de l'industrie du charbon et de l'acier et d'autres pays ont ensuite rejoint le club. La Belgique, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas. Vous voulez en savoir plus ? Allez voir l'épisode précédent. La construction européenne, c'est la promesse du progrès. Elle apporte une dose d'espoir même s'il y a aussi un lot de craintes face au changement. Alors que la Chine se ferme au monde et qu'un rideau de fer s'abat, se laisse de l'Europe, à l'Ouest, le mot d'ordre est émancipation. Que ce soit pour les femmes, les minorités raciales, mais aussi au sein des empires coloniaux qui chancellent. Et en Europe de l'Ouest, une autre révolution fait trembler la terre, au propre comme au figuré. Une révolution agricole. Le secteur qui fonctionne est confronté à l'accroissement de la demande. Il y a de plus en plus de bouches à nourrir dans les économies ralenties de l'après-guerre. L'offre ne suit plus et les vieux continents risquent de dépendre des Etats-Unis ou de l'Union soviétique, qui sont à la pointe de la technologie et se sont lancés dans une production intensive. La PAC, la politique agricole commune, va voir le jour au sein de la communauté économique européenne. Elle apparaît en 1963. Son but ? Subventionner la modernisation du secteur tout en régulant la politique de prix. Mais à nouveau, des grandes disparités voient le jour entre régions plus ou moins fertiles. Et cette différence est particulièrement marquante entre le Nord et le Sud de l'Europe. Les dirigeants allemands, belges, français, italiens, luxembourgeois et néerlandais se rendent compte que les subventions ne suffisent pas. Il faut une véritable politique agricole. L'objectif est simple et ambitieux, réduire les écarts entre les niveaux de développement des différentes régions d'Europe. On vit alors une époque où les intérêts se polarisent autour des deux grandes puissances, avec en particulier la course aux armements et la conquête de l'espace. Mais l'Europe maintient le cap de redressement, avec les marchés communs et la fin des barrières douanières. Les zones frontalières, qui avaient historiquement vocation à résister aux voisins, développent désormais des relations commerciales soutenues. Le niveau de vie des citoyens va s'améliorer considérablement et les loisirs sont désormais accessibles à une majorité de personnes. Mais de nouvelles inégalités subsistent ou apparaissent entre des régions européennes. Du Nord au Sud et d'Est en Ouest, il faut donc, une fois encore, mettre sur pied un système qui maintient l'avancée des uns et résorbe le retard des autres. C'est la mission que confie la Commission européenne en 1968 à la Direction générale XVI, l'ancêtre de la DG Régio pour laquelle je travaille. Pour créer une politique régionale commune aux six États membres, on se dit qu'il faut identifier les territoires qui ont le plus besoin d'aide et mettre à leur disposition des moyens financiers. Il faut en fait un véritable plan de développement spécifique. Un comité permanent doit maintenir les liens entre les autorités européennes et les régions qui gagnent petit à petit en autonomie et peuvent interagir entre elles, aussi bien au sein d'un même pays qu'en dehors des frontières nationales. Les projets des six États membres suscitent l'engouement d'autres nations. D'autres pays vont bientôt rejoindre le club. Les années 70 nous réservent de nouveaux défis avec plusieurs crises économiques successives. Je vous donne rendez-vous dans un nouveau décor, celui de la prochaine décennie, pour découvrir comment la politique européenne de développement régional va entre autres aider les citoyens à surmonter ces nouvelles épreuves ensemble. A très bientôt et salut Andréas ! Tchuss Arsain !